Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinale, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, on a Baponga avec nous. Baponga, bonjour. Bonjour, bonjour le monde. Comment ça va Baponga ? Ça va, ça va. Il y a la forme ? Ouais. Quoi de neuf ? Qu'est-ce que tu prépares cette semaine ? Tu es en activité ces derniers temps ? Ouais, on démarre la saison. Donc cette semaine, demain je suis du côté du Casino Croisette. Pour le show Baponga par Minute, voilà, c'est un concert live et acoustique. Donc on s'est préparé pendant un bon petit moment pour pouvoir donner aux fans, aux mélomanes et à tous les curieux un show vraiment. Pourquoi appeler ça Baponga par Minute ? Parce qu'en fait à chaque fois qu'on prévoit faire un concert, un artiste prévoit faire un vrai concert avec une certaine thématique, on va donner un nom à cette représentation, un peu comme si c'était un film ou comme si c'était un exposé. Donc l'exposé de demain s'appelle Baponga par Minute. Après, si on veut changer de show, on va lui donner une autre thématique. C'est parce que le show a vraiment une thématique. Et donc demain, on pourra voir un concept de show avec une thématique. Et donc on a choisi le battement par minute parce que BPM, c'est avec le BPM qu'on calcule la vitesse d'un titre ou d'une chanson. Et on verra qu'au centre de mon show, j'ai mis le batteur. Au centre, pas derrière comme d'habitude. Je l'ai mis au centre parce que c'est notre métronome. C'est notre batteur qui nous donne le ton. Et battement par minute aussi parce que le cœur, l'autre cœur bat aussi. Et lorsqu'on te prend l'attention à ta réelle aussi, c'est par rapport à comment il s'emballe. Le cœur bat par rapport à tes sentiments, par rapport à tes envies, par rapport à tes pulsions, quand tu as peur, quand tu es en colère. Et le cœur guide nos pas. Donc en fonction de là où tu vas. Le cœur aussi, quand tu choisis, tu choisis avec le cœur. Quand tu choisis ton métier, c'est ce qui est conseillé. Choisis ton métier avec le cœur. Choisis ta compagne, ta femme avec le cœur. Donc voilà, j'ai lié tout ça. Et la musique et la vie, j'ai lié tout ça. Et demain, on verra que ça, sur le chemin de la vie, ça a un rapport important. Avant le show que tu vas faire au Casino Croisette, tu en as fait un au Sky dimanche dernier. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Comment est-ce que ça s'est passé? Et surtout, si quelqu'un était au Sky, qu'est-ce qu'il va avoir de différent au Casino par exemple? Il a oublié les paroles. Il a oublié les paroles. Au Sky Live, c'était un showcase. Un showcase comme on en fait d'habitude. Un showcase de 20 minutes, 20, 25 minutes. Ce n'était pas du live? C'était du semi-live. Moi, je ne joue jamais en playback. Je ne joue jamais en playback. C'est pour ça que quand il y a un incident, ça se remarque. Quand j'oublie les paroles, ça se remarque toujours. La fâche a remarqué. Oui, j'ai voulu faire plaisir justement à certaines personnes en jouant un son que je n'ai pas joué depuis près de 8 ans. C'est Winda Club Tonight. Donc, je me suis dit, il y aura tel, 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 je vais faire plaisir. Je vais jouer Winda Club, mais je n'avais pas répété Winda Club avant. Donc, j'ai eu un petit blanc sur scène. J'ai demandé au DJ de passer. Et bon, c'est ça le risque de faire du semi-live. Et c'est bien. C'est bien de voir que les artistes qu'on aime, parfois, ils ont des blancs. Voilà, j'ai eu un blanc et c'est normal. Donc, le show du Sky Life, c'était un showcase de, je dirais, 20 minutes. Et donc, la différence, c'est que souvent, lorsque je suis en prestation, je suis limité par le temps. Donc, 10 minutes, 12 minutes, 20 minutes. Là, la différence, c'est que c'est une représentation, c'est un concert. Je serai en concert au casino, je vais jouer pendant plus d'une heure quinze. Et bon, la différence avec les showcases, c'est que quand tu vas en showcase, tu ne joues que les sons attendus. Les sons du moment, tu vas pour la promotion en showcase, tu fais les sons du moment, les sons que tu as l'habitude. Tandis que là, je me mets en danger sur un concert d'une heure quinze, tu vas rejouer des titres. Je vais jouer, par exemple, Elova. Et la dernière fois que j'ai joué Elova, c'est en 2010, premier 10 ans de carrière. Et là, je vais jouer Elova et il sera, par exemple, revisité. Sur un concert avec une thématique, tu ne joues pas tes sons comme tu les joues d'habitude. Ça veut dire que tu ne viendras pas écouter tout ce que tu entends sur mes CD, sur mes albums. Non, parce qu'on va retoucher les titres en fonction de la thématique, en fonction de comment on a commencé le show et la direction artistique du show. On va les modifier, on va les moduler. Par exemple, il y a des sons qui seront très ralentis parce qu'on estime que quand on le joue en showcase, il va trop vite, les gens ne perçoivent pas trop les paroles. Tandis que là, au casino, les gens seront assis, c'est une ambiance acoustique. Donc, on va accentuer sur les textes et donc on va ralentir les musiques, on va les modeler un peu. Donc, voilà, ça va être... Est-ce que tu es sûr que le public va aimer ? C'est un risque à prendre. C'est un risque. C'est un risque à prendre. C'est ça l'artiste. L'artiste, ce n'est pas quelqu'un qui suit forcément les tendances. C'est quelqu'un qui se met en danger constamment. C'est ce qui fait évoluer les choses. Aujourd'hui, quand tu es en showcase ou lorsque tu es en concert et que tu regardes ton public, ton public est composé de qui aujourd'hui ? C'est pour ça aussi que je vais vers le casino. C'est parce qu'on se rend compte que moi, en tant que Baponga, j'aurais 20 ans de carrière en 2020. Et donc, au début, j'avais des fans de la première heure. Et ces fans des années 2000, aujourd'hui, sont des cadres, comme M. Didier Ndoutoum. Voilà. Donc, tous mes amis de la première heure, aujourd'hui, ne sont plus dans les lycées. Ce ne sont plus des adolescentes. Tandis que quand je joue dans mes showcases, dans les snacks ou au stade de Nzaïon ou dans des endroits comme devant la plage du lycée Léomba, c'est plus des ados. Donc, mes fans de la première heure ne sont plus avec moi. Donc, voilà pourquoi je vais me tourner maintenant vers des endroits plus lounge, plus acoustiques, là où ils peuvent venir s'asseoir et écouter ma musique. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ton show du casino. Mais il n'y a pas longtemps, aussi, on annonçait sur la radio que tu devais avoir un show dans une église. Oui. Donc, tu nous en parles un petit peu. Quels sont les types de chansons que tu fais quand tu vas dans l'église ? Est-ce que tu fais déjà des louanges aussi qu'on ne connaît pas, mais que tu fais en prestation à l'église ? Non, on a commencé à nous demander en église depuis que j'ai chanté Espoir. Depuis que j'ai chanté Espoir, ça veut dire que, tu sais, nous, nous sommes dits musiciens du monde. Mais nous sommes placés dans le monde pour influencer les frères et les ramener vers le Seigneur. Donc, nous ne sommes pas dans le monde par hasard. C'est la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé dans mon église actuelle. C'est que c'est le Seigneur qui t'a mis là où tu es. Et il t'a mis là où tu es pour que tu influences les autres, pour que tu ramènes certains vers le droit chemin. Et donc, depuis que j'ai chanté Espoir, j'ai commencé. Tu sais, dans les églises, ils ont des conférences de jeunes. Ils ont des journées pour les jeunes. Donc, voilà. Et donc, moi, je suis souvent appelé en tant qu'exemple, en tant qu'artiste, pour donner des conseils aux jeunes. Je ne fais pas que chanter. On va parler, on va échanger. Je vais donner mon témoignage parce que j'ai un témoignage. Toute personne a un témoignage. Donc, je vais donner mon témoignage. Je vais finir par des chansons comme Brie Com. Voilà, revisité aussi. Parce que quand tu joues Brie Com à l'église, tu ne vas pas jouer Brie Com pour faire danser les gens. Tu as combien de titres calés déjà pour ce show? 16. Le show du casino, il y en a 16. On a commencé avec 20, mais on a trouvé que c'était trop long. Donc, on est redescendu avec 16. Qui va t'accompagner? Il y a une surprise au début. Il y a une surprise au début. Mais comme c'est Casino, au départ, c'était... Le concept aussi, c'est qu'on veut présenter quelque chose de nouveau. Normalement, la représentation de demain, si on était dans un pays avec un système, avec l'industrie prête, avec une bonne industrie musicale, j'aurais présenté ce show demain et certaines personnes l'auraient racheté. Ça veut dire que si je fais une représentation demain et que ma représentation plaît, le casino peut me dire que tu nous joues ça ici pendant deux mois, comme on voit à Los Angeles par exemple. Voilà, on te dira que Céline va jouer le même show chaque soir pendant un an. Voilà, ça arrive. Donc, c'est ce genre de représentation que je ferai demain. Donc, c'est une représentation qui peut se revendre. Donc, du coup, il y aura une captation. Nous, on va jouer. Et donc, le but, notre but, c'était d'abord de présenter. Avant de faire évoluer le show, avant d'amener d'autres artistes qui sont sur certains morceaux, c'était d'abord de le construire, de le monter, de le créer, de le présenter. Et déjà, ce show sera expérimental. Après, on le fera évoluer pour le présenter, par exemple, le 15 juin. Le 15 juin, je suis à l'Institut français pour mon concert, le concert que je ferai cette année. Et donc, ce show va évoluer jusqu'en 2020. Il va grandir, grandir jusqu'en 2020. Combien de personnes t'ont aidé à écrire ce spectacle ? Pour l'instant, il y a moi et les musiciens. Pour l'instant, il y a moi et les musiciens. Demain, on va le présenter. Donc, je travaille avec des musiciens qui bossent avec Os, notamment Emmanuel, notamment Anissé. Anna Paul participe beaucoup à tout ce que je fais. Donc, voilà, elle est là, donne ce qu'elle a à dire. Même si elle n'est pas très musicienne, mais maintenant, ça fait près de 8 ans qu'elle est avec moi et connaît un peu la chose. Après, tu as Prince Boussombo qui a son mot à dire. Il y a Franck Lepouma qui dit Eiffel qui a son mot à dire aussi. Donc, voilà, on travaille tous en équipe et chacun a son mot à dire. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Demain, les gens verront le show. Je recevrai des critiques, notamment de toi. D'après, toujours quand tu me vois faire un truc, tu as toujours ta petite critique en aparté. Et donc, voilà, c'est comme ça que le show va évoluer. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer, elle date demain, j'aurai un invité. Et puis, le 15 juin, j'en aurai peut-être 7. Parce qu'il y a des morceaux sur lesquels je suis en featuring. Et puis, voilà, pour mes 20 ans de carrière. La majorité de tes sens, c'est toi qui les écris. Oui, sauf quand quelqu'un vient en featuring, il écrit ses parties. Il y a des artistes qui t'ont déjà demandé d'écrire pour eux ? Pour l'instant, je propose. Pour l'instant, je propose beaucoup de chansons. J'écris pour d'autres artistes. Mais venant d'eux-mêmes, non. Moi, je propose. Je propose des services. Et puis, je n'aime pas quand ça devient une routine. J'aime laisser mon inspiration travailler. Donc, si je reçois des commandes, après, ça va devenir comme machinal. Et je n'aime pas. Je préfère avoir une inspiration. Quand j'ai une inspiration, je vais écrire un texte. Et puis, je vais me rendre compte que ça, ce n'est pas pour moi. Ça, ça irait bien à Gina. Et puis, je t'appelle. Et puis, je dis, Gina, j'ai écrit un truc. Mais ça va plus dans ton genre de musique que pour moi. J'ai remarqué qu'il y a des expressions que tu ne prononces plus qui sont dans tes musiques. Regrettes-tu d'avoir écrit ça à certains moments ? Non, jamais. Non, jamais. C'est ce qui est bien avec moi. C'est qu'on va se rendre compte demain au casino. On va se rendre compte de quelque chose. C'est que tout ce que j'ai écrit a un lien. Et j'ai remarqué qu'il y a certaines phrases qui ont évolué. Comme tu viens de le dire, certaines phrases ont évolué. Mais ont gardé la même directive. Certaines phrases, ma façon de parler a peut-être changé. Mais c'est la même direction. Ça va toujours dans la même direction. De Taf, mon premier single dans l'album de Raboun, « Même si le fou est baïonné ». Même si le fou est baïonné. Je remarque que dans plusieurs chansons, il y a fou. C'est-à-dire que fou, pour moi, ce n'est pas fou malade. Pour moi, fou, c'est celui que tout le monde prend pour un insensé parce qu'il a une idée futuriste. Et cette façon de dire fou est restée, par exemple, jusqu'à t'emmener loin d'ici. Tu vois, non ? Quand je dis à Mago, on est des fous. Tu vois, ils ne peuvent pas comprendre comment on est. Ça veut dire que notre amour, comment on s'aime, c'est de la folie pour eux. Parce qu'ils ne le vivent pas. Donc, tu vois que mon fou est resté en place. Donc, c'est pour ça que je parle de chemin. Et c'est pour ça que je dis que de vivre... C'est quand tu parles de fou, mais quand tu dis dédicace au kimon... Oui, c'est resté en place. C'est resté en place parce que c'est un sentiment qui valait la peine pour l'époque. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu veux commettre pain ? Non, 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 c'est un sentiment qui valait pour l'époque. Et à l'époque, j'étais ado et je ne peux pas changer cette vie-là. C'est ce qui m'a construit. Et justement, sur le show de demain, quand je te dirais qu'on choisit avec le cœur, c'est ça, c'est des leçons apprises. Quand tu dis longue, dédicace au kimon, ça veut dire que tu as compris que ce genre de personne-là, tu ne vas plus jamais dealer avec elle. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, tu vas choisir quelqu'un qui ne va pas te choisir pour ton succès, mais qui va te choisir pour ce que tu es réellement. Donc, ça fait partie du chemin que tu as, de ton évolution. Moi, tu n'es pas juste un artiste, disons, ouais, c'est de la musique, mais même dans la manière de travailler, tu as aussi certaines valeurs que tu défends, notamment la loyauté et puis la solidarité. Je regarde un peu tes vidéos qu'ils sont en train de diffuser, mais en fait, ta team, notamment Fléau et tous les gars, c'est des années en fait que tu marches avec eux. Tu n'as jamais eu envie de les changer ? Il n'y a pas de clash sur Facebook où tu dis que je ne marche plus avec eux ? Tu n'es pas dedans. Non, je me suis rendu compte que je ne me suis jamais, par exemple, pris la tête avec Fléau. Ça arrive que ça peut bouler, mais on se remet en question tout de suite. On s'excuse tout de suite. Chez nous, l'excuse, c'est machinale, quoi. Demander pardon chez nous, c'est vite fait. Dans ma team, demander pardon, c'est excuser, c'est... Allo, Gina, oui, non, hier, je n'ai pas compris ce que... Excuse-moi, pardon, pardon. Ça, c'est... Moi, je suis... Non, ça, c'est... Dans ma team, c'est clair. Et je crois que le pardon, le pardon, c'est... C'est le meilleur ciment dans une team. D'accord. Demander pardon. Sauf qu'on vit dans une... On vit maintenant dans une ère où... Demander pardon, c'est être faible. Demander pardon, c'est... Voilà. Bon, chez nous, c'est... Moi, j'ai fauté, je te dis pardon tout de suite. Voilà. Et c'est encore meilleur quand ça vient du leader. Quand c'est le leader qui fait asseoir tout le monde et qui dit... Moi, je ne suis pas facile à vivre. Contrairement à ce que les gens pensent. Si vous prenez Prince Boussombo, si vous prenez Fléau, si vous prenez Anna Paul, je suis un cas grave. Mais après, déjà, il y a certaines critiques qui vont me blesser. Lui, il sait. D'après, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à me tirer dessus à des moments. Et il sait que quand on me donne une critique, sur le coup, ça chauffe. Mais demain, j'ai compris. C'est ça, c'est ça, c'est ça aussi la personne. Demain, tu as compris et tu rappelles, tu dis, ok, ouais, ce que tu m'as dit, j'ai compris. En fait, j'ai mal pris sur le coup, mais j'ai compris que c'était pour mon bien. Donc voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'instrumentaliser le hip-hop, ce n'est pas un peu trahir l'origine de cette musique qui est à la base sur les samples et tout ça ? Est-ce que ce n'est pas pour des besoins d'internationaliser ta musique à cause des exigences des festivals et tout ça ? C'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, parce que j'écris comme je vis et je vis ce que j'écris. Dans Ambak, j'ai dit, j'emmène le rap là où il n'a jamais été. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un de très expérimental. J'aime les expériences, partir en live, chanter sur du reggae, chanter sur du zouk, ça c'est Baponga. Les gens n'ont pas compris ça au début, quand j'ai commencé à chanter sur mes refrains, faire de l'afrobeat, quand il n'y avait pas d'afrobeat, quand l'afro n'était que, commençait au Ghana, commençait à Légos, au Nigeria, quand j'avais par exemple cette habitude d'aller dans certains pays et de jouer sur des chansons au rythme de ce pays, je suis quelqu'un de, j'aime trop les expériences. Moi, je suis quelqu'un de très expérimental et je crois qu'on m'a beaucoup jugé parce que j'ai commencé sur des rythmes là où les autres n'allaient pas. Et donc, voilà. Instrumentaliser le hip-hop, ça veut dire jouer en live avec un orchestre quand le hip-hop, c'est une musique de sample. Je pense que les rappeurs ont utilisé les samples parce que c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire. Le hip-hop, c'est une musique qui a commencé indépendamment du système et de l'industrie musicale à l'époque. Et donc, le hip-hop a commencé par des DJs, pas par des instrumentalistes. C'est des DJs qui ont lancé le mouvement hip-hop. Et comme c'est des DJs qui ont lancé le mouvement hip-hop, la seule chose qu'ils avaient, c'était des platines, des turn tables. Donc, ils avaient juste à faire des boucles et le hip-hop a commencé par des boucles. On est parti des boucles, assemblées les boucles. Ça veut dire qu'on voulait les faire tourner sur des... On les a assemblées. Mais je pense que s'il y avait des musiciens à l'époque qui avaient l'esprit, qui avaient l'inspiration qu'a eu le DJ Kool Herc, ils auraient joué le hip-hop sur des instruments. Donc, ce n'est pas de trahir le hip-hop, c'est de faire avec les moyens qu'on a. Aujourd'hui, j'ai les moyens de jouer en live. Je ne vais pas me priver. Tu vas jouer en live du côté du casino, c'est le jeudi 28, à partir de 22h, c'est ça ? Oui, à partir de... Moi, je serai sur scène à 21h. Voilà. Donc, vu que c'est déjà sold out, même s'il n'y a pas de place en vente, vu que c'est déjà plein, donc soyez là, on va dire, 20h30. D'accord. Soyez patient. Merci. Bon, il y a-t-il d'autres informations à ajouter ? Oui, Masterclass, on commence lundi. On commence le Masterclass lundi, donc j'invite tous les artistes, tous les orateurs, tous ceux qui ont un micro en main, montent sur scène et s'adressent à un public bien déterminé de venir au Masterclass pour apprendre, échanger et partager nos connaissances. Donc, voilà, je rappelle que Masterclass, ce n'est pas un prof qui donne des cours, c'est juste, c'est juste, on revisite, on réactualise la scène, le mouvement scénique, l'art performance. L'art de la performance, c'est donc exécuter une prestation dans un moment donné, avec de vraies réalités, de lumière, de musique, de son, avec les techniciens. C'est un lexique bien déterminé, c'est une façon de composer, c'est une façon d'écrire les textes et les concerts et les concepts. Donc, voilà, venez, on va échanger. Moi, j'aime bien la dernière Masterclass qu'on a eue l'année dernière, j'avais Angie Bling, j'avais Lord Elkaz, j'avais Romantica. Et ça fait du bien quand on expose sur un thème et tu as ces artistes qui interviennent, qui comparent leurs expériences. C'est ça le Masterclass, on compare nos expériences. Ah ouais, la dernière fois... La dernière fois, Angie Bling qui dit j'étais à Franceville, oui justement, on a eu cet incident sur scène. Et voilà, maintenant, tu vois, ça fait évoluer le game, ça fait qu'on commence à parler le même langage. Et après, on a moins de problèmes lorsque les artistes ont affaire à des techniciens, à des opérateurs, à des entrepreneurs culturels. Merci, c'était Franck Baponga ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal. Le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale, voici le titre Courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada